Alors de quoi parlons-nous dans l'heure ? Eh bien, aujourd'hui, puisqu'on est le premier jour de l'année, on va parler des femmes. On va dire qu'elles sont prioritaires. Ok, je vais vous poser des questions les garçons. Alors récemment, par exemple, une Américaine a été virée par son patron. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu vas dire tout de suite la réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Laisse fantasmer ses choses à cette épée. Elle a refusé ses avances. Non. Elle en a trop donné. Elle était trop jolie. Faute professionnelle. Son patron la trouvait trop irrésistible. Il la voyait comme une grande menace pour son couple. Il était déconcentré quand il la voyait dans son cabinet dentiste. Caché ce sein que je ne saurais pas. Trop belle. Et donc, il l'a virée. Il l'a virée. Alors, elle a porté plainte pour discrimination sexuelle, mais ça n'a pas été retenu. La discrimination, il faudrait quand même savoir, c'est si on vous vire parce que vous êtes trop grosse, trop noire, mais pas trop belle. Ça, ce n'est pas prévu au programme. C'est une nouvelle norme de discrimination. C'est quand même extraordinaire. Il a eu le blues du dentiste. Oui, exactement. Bon, alors maintenant, autre question. Il avait une danse d'appel. Je suis sûre que tu vas répondre, Stéphane, tout de suite. C'est vrai. Mais deux, là. Non, mais je vais laisser les autres répondre. Écoutez, qui sait où se situe le Swaziland ? Le Swaziland, bien sûr. Oui, vous savez. Bien sûr, c'est aux confins de l'Afrique du Sud et juste au nord de l'Afrique du Sud. Voilà. Il faut tourner à droite. C'est une colonie britannique qui est devenue indépendante. C'est un royaume. Voilà, exactement. Voilà. Là, le temps d'espérance de vie, c'est un des plus bas au monde. C'est 42 ans à cause de quoi ? Sida. Sida, voilà. Donc, déjà, une vie pas très drôle, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, savez-vous ce que les femmes là-bas ont eu comme cadeau de Noël ? La dernière chose qu'on leur a trouvée. Des préservatifs troués. Non. Qu'est-ce qu'on leur a ? C'est une loi, c'est là où il y a la danse d'érosion. Interdit, interdit quelque chose. Oui, on leur a interdit quelque chose. De porter la minijupe. Voilà. Voilà. Parce que c'est bien connu. Ça excite les hommes et donc... C'est bien connu, la minijupe, ça excite les populations. Bien sûr. Alors, les contrevenantes s'exposent quand même à six mois de prison. Viole, c'est... Vas-y, vas-y, viole-moi. J'aimerais comprendre parce que c'est dans ce pays qu'il y a ce qu'on appelle la danse des roseaux. Tous les ans, le roi choisit une nouvelle épouse, une nouvelle vierge de préférence. Et après, le roi finance toute sa famille, évidemment. Il a un paquet, lui. Et donc, il est tapé, lui. Oui, il n'est pas terrible. Tu sais son nom, roi ? Toi qui sais tout. Les Tsitrois. Svabitrois. Svabitrois, je ne sais pas bien prononcer. Eh mais Svabit. Zouati, c'est Zouati 3. Je cherchais ce qu'elle me disait. On dirait un nom de voiture. Et quand elle est des roseaux. Oui, alors, il y a combien de femmes ? Elles sont toutes nues. Fesses à l'air. Elles fait ça. Même le devant. Continuez, continuez. J'adore. Elles excitent le souverain. Et lui ensuite, et toutes les familles sont ravies de leur fille partent libre. Et il choisit une nouvelle femme. Il en est à la treizième. Et bien, c'est le même roi qui interdit que les autres gonzeuses, en revanche, portent la mini. Mais il veut se les garder. Ce n'est pas un type très bien. Surtout dans ce pays. Il y a une autre, je viens de trouver. Là, il y a une dépêche qui vient de tomber, qui va dans votre sens. Oui. Joël, c'est qu'en Indonésie, il y a une ville, l'Oxomavé. Pardon si je prononce mal, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Indonésiens qui nous écoutent à ce sens. On les embrasse. Les femmes devront monter en Amazon. C'est-à-dire qu'il leur est interdit maintenant, à cause de la loi islamique, de chevaucher, si je puis dire, derrière, qu'elles y fourchent sur un vélo ou une moto. C'est incroyable, parce que les pauvres filles, je suppose qu'elles n'ont pas les moyens non plus de s'acheter un vélo. Donc, ça veut dire qu'elles vont courir derrière. Non, mais de toute façon, elles ne pourraient pas. En Amazon. C'est-à-dire, les deux jambes joignent sur le côté, si vous voulez. Bien joignent. Elles ont droit aux trottinettes ou pas ? C'est incroyable. Faire du vélo tout seul en Amazon, ce n'est pas facile. Je vais vous poser une autre question. Ah oui, bah oui. Tu mets deux jambes. Non, c'est vrai. Oui, c'est plus facile. C'est vrai, ça fait trottinette un peu. Oui, ça fait trottinette. Il faut quelqu'un pour pédaler à ta place. Je vais vous poser une autre question. Oui, allez-y. Savez-vous combien on jette de kilos d'aliments par an et par personne ? Ah, c'est énorme. Combien ? J'ai repris la question ! Savez-vous combien on jette de kilos d'aliments par an et par personne ? C'est 60 kilos, un truc comme ça, non ? Il dit 60 kilos. Non, 20 kilos. 20 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai vu une information qui est assez marrante parce que, imaginez, j'ai des restes dans mon frigo. Qu'est-ce que je peux en faire, à part les descendre dans ma poulet ? Bah, du hachis parmentier. Il y a en Suède, il y a un site qui a eu une idée. C'est proposé aux célibataires, qui sont donc un seul par foyer, de se rencontrer pour marier leur reste qui encombre le frigo de chacun. Alors, imaginez, je suis célibataire, j'ouvre mon frigo, je découvre à câbler que j'ai rien à bouffer, sauf un vieux reste de poulet, un oeuf, trois vieilles patates en train de germer, un yaourt, un fond de mayonnaise tout croûté. C'est pas la fête. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon petit ordi, je tape sur le site et je décris l'état de mon frigo. Mais vous savez que ça existe en France ? Ça, ça existe ? Il y a des sites en France l'autre jour dans... Comment ça va bien ? On en a parlé ? Alors, il y a un autre célibataire qui vient juste de taper... Vous mettez en commun tous les plats. Vous cuisinez un hachis parmentier ou ce que vous voulez, vous avez une enquête. Alors, vous partagez avec... Vous avez une voiture de fromage et vous faites du covoiturage. Il y a aussi tout simplement d'offres. On fait des grosses soupes, on va le donner à la petite mamie qui habite à côté, c'est pas plus mal. Mais sinon, il n'y a pas besoin de mâcher en plus, c'est bien. Vous faites des plats cuisinés et vous dites sur internet, voilà, il me reste trois portions, qui qu'en veut. Voilà, et c'est aussi le... Attends, c'est aussi le sur... le moyen de se rencontrer... Voilà, de faire des rencontres... Et je vais dire, un petit sandwich au jambon avec son pote musulman. Toujours sympa, ça, hein ? Votre humour, là... J'espère quand même que le lendemain, le mec, il t'invite au resto, quand même, après avoir... Partagé les restes, oui. Oui, partagé... Et puis une dernière question. Je vais savoir le seul métier où les femmes gagnent plus que les hommes. Prostituées. J'en étais sûre, je savais que vous alliez répondre ça, Régis. Non, c'est pas ça. Je sais pas. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin ? Non. Journaliste. Animatrice télé. Non. Alors ? Mannequin. Ah bon ? Ah bah oui. Ah, un métier de bouche. Je ne fais pas de conclusion. Voilà. Merci, Joël. Sous-titrage Société Radio-Canada.